Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 6ème épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess en haute définition sur Wii U. Nous sommes actuellement devant, ou plutôt dans la source de l'esprit de Firon, dans la forêt de Firon que nous avons récemment délivré du crépuscule en ayant vaincu les 12 insectes des ongles et récupéré donc les 12 pierres perles de lumière. Et à la suite de ça, il nous a expliqué notre objectif, nous devons nous rendre au temple caché au fin fond de la forêt de Firon afin de récupérer un objet qui nous permettra de faire face au roi des ombres tout simplement qui est la cause finalement de cette transformation du royaume Hyrule en royaume des ombres. Et donc nous allons partir à la concrète de ce temple, qui est donc le premier donjon du jeu, évidemment. Maintenant qu'on est revenu, on est revenu humain, parce qu'évidemment on était en loup grâce à ça, au fait qu'on est libéré l'esprit de la lumière, il nous a fait redevenir humain. On a même une belle plume verte qui était la fierté de notre personnage. Et donc en arrivant ici, on va se diriger tout droit vers le donjon. Le donjon se trouve au niveau de là, encore une fois on avait sauvé l'enfant et le singe, il y avait l'entrée juste là. Donc il va falloir refaire tout le chemin, jusque là. Donc il va me donner une petite clé qui est en fait, ça fait qu'on s'en bat, ça sert à rien. Oui, il s'en bat sans lui, c'est la même chose. Je pense que vous l'aviez compris, mais c'est ça. Donc on va les largons. Hop, on ouvre ça et on va rentrer dans cette petite caverne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hanza prie votre petite lanterne. ... 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